coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul décidément en ce moment je n'arrête pas je pense que là je suis à peu près habillée pour le printemps et encore je sais pas si je vais pas encore craquer un petit peu bref alors du coup je suis allée à lyon et je suis allée à la part dieu le matin et et en ville l'après midi alors à la part dieu je suis allée dans une boutique donc du coup les les sacs qui sont tous ils sont tous froissés et tout parce que j'avais pris mon caddie parce que je savais que j'allais pour faire les magasins et voilà que du coup les sacs qui sont dans un piteux état je suis allée chez loisirs et créations où j'ai trouvé ceci alors dedans il ya deux petites boîtes à sardines il y a des cartes décoratives et il ya des moules chocolat pour faire des sardines et je me suis dit que ce serait sympa de faire faire ça aux enfants pour pâques voilà donc du coup je pense que je vais leur faire faire ça pour pâques donc j'ai trouvé ça chez loisirs et créations c'est la marque scrap cooking et j'ai payé ça 12 euros 99 et donc ensuite je suis allée parce que donc là c'était loisirs et créations donc je suis allée chez caliway je sais pas si c'est vraiment connu ce magasin enfin il y en a un à la part dieu mais j'en ai jamais vu d'autres a priori donc voilà c'est des vêtements vraiment voilà pour la plupart quand même assez jeune et tout mais j'ai trouvé un petit ensemble enfin je me suis fait un ensemble alors j'ai d'abord trouvé un body comme ceci voilà donc c'est un body t-shirt pas lingerie voilà et il me paraissait donc j'ai pris du m alors j'ai rien essayé j'ai horreur d'essayer dans les magasins j'ai trop la flemme de me déshabiller tout donc j'ai mis comme ça sur moi c'est quand même des matières vous voyez extensibles et en fait pourquoi j'ai pas pris le L c'est normalement en haut je fais plus du L et pourquoi j'ai pas pris le L parce qu'en fait tout simplement la longueur là ça me semblait hyper long déjà le M il me semble long déjà j'ai pas un buste hyper long moi donc voilà donc du coup j'ai pris du M j'espère que ça ira donc voilà un body un peu décolleté comme ça voilà et pour aller avec alors apparemment cette ce printemps ça va être un peu la mode des jupes plissées comme ça parce que j'en ai vu de partout j'en ai vu chez H&M j'en ai vu dans ce magasin j'en ai vu chez naf naf il y en avait aussi enfin j'en ai vu partout donc c'est une jupe plissée noir donc il y avait plusieurs couleurs de jupes il y en avait une blanche avec là la ceinture c'était des paillettes dorées je la trouvais super belle mais je trouvais qu'avec le body rose voilà il y aurait eu que le blanc ça aurait été aller donc j'ai pris j'ai pris du noir voilà rose et noir je trouve que ça va bien et j'ai pris des colliers comme ça ras de cou pareil pour aller avec il y avait exactement les mêmes en rose comme ça mais vu que le haut est rose je me suis dit que faire mettre les colliers noirs pour rappeler les noirs de la jupe ça serait mieux que les colliers rose voilà j'ai hésité à prendre les deux mais comme ça coûtait quand même 5 euros c'est juste un morceau de ruban moins donc voilà la jupe je l'ai payé je l'ai payé je l'ai payé je l'ai payé 19,99 et le body je pense que c'est dans les 12 euros 12,99 le body je suis bien sûr allée chez primark j'étais partie pour tout dévaliser et tout et finalement j'ai été très raisonnable chez primark tout simplement parce qu'il y avait pas grand chose qui me plaisait en fait donc j'ai acheté une toute petite bouée comme ceci pour tenir son verre dans la piscine parce que nous sommes en train de faire construire notre piscine et donc normalement si tout va bien on devrait l'avoir cet été donc j'ai payé ça 1,50 euros donc voilà c'était rigolo il y en avait un autre c'est un signe je crois je sais plus j'ai failli prendre les deux je me suis dit je prends juste celui-là et puis si j'y retourne je reprendrai peut-être un deuxième plus tard ensuite j'ai pris un body comme ça alors celui-là par contre il fait lingerie c'est pas trop t-shirt voilà il était présenté sur un mannequin en tant que haut en fait mais enfin après ça dépend des circonstances mais je me vois mal quand je bosse à accueillir les parents comme ça ça fait vraiment trop lingerie mais je le trouvais joli je trouvais la couleur un petit peu originale on dirait un gris taupe je sais pas trop comment définir la couleur et je vais payer 11 euros voilà pour aller avec le body j'ai pris ce ce short qui est taille haute j'ai hésité entre le 38 et le 40 parce qu'il est quand même pas mal stretch et finalement j'ai opté pour le 40 en me disant c'est un peu trop large je préfère mettre une ceinture plutôt que d'être trop scellé je pense le 38 j'aurais pu le fermer mais j'avais peur d'être boudinée encore une fois je n'ai pas essayé voilà donc du coup voilà un petit jean comme ça taille e un petit short en jean comme ça taille haute pour aller avec le body et je me descends on peut laisser un petit peu voyez le col un petit peu ouvert pour laisser apparaître un petit peu la dentelle mais pas non plus enfin je voyais pas vraiment une petite chemise comme ça vous voyez il y a des foufrous là et je la trouve trop jolie derrière le dos pareil il y avait des sortes de petits foufrous comme ça voilà et aux manches aussi je l'ai trouvé trop joli voilà et donc la chemise je l'ai payé 13 euros et le short 9 euros le short et je me suis pris un petit haut aussi alors je pense pas que je le mettrais avec le short mais j'ai un short blanc je pense que ça ira bien aussi donc selon je crois que j'ai payé 7 euros voilà voilà donc avec les épaules voilà comme ça dénudait je trouve que pour les vacances et tout ça sera ça sera pas mal voyez il est un peu ample ici vu que voilà même si j'ai perdu quand même 7 kg enfin il me reste quand même du ventre à perdre donc je privilégie les hauts un petit peu amples ensuite chez primark j'ai aussi pris vous savez ces fameux pinceaux si je vais sortir de leur boîte je vais en sortir un voilà ces fameux pinceaux dont tout le monde parle depuis un petit moment sur youtube voilà donc les vrais coûte 70 euros l'un voilà chez primark j'ai payé celui-ci 3 euros donc c'est plus petit je pense que pour mettre l'anti-cerne ça peut être pas mal j'ai payé celui-ci qui est un peu plus grand un peu plus grand 4 euros et vraiment le grand pour mettre le fond de teint je l'ai payé 6 euros donc j'ai ouvert celui-ci et franchement ils sont super doux après avoir à voilà l'usage si c'est bien ou pas mais j'étais très curieuse de tester ce genre de pinceaux et voilà j'avais pas envie de mettre à 70 euros dans un seul pinceau donc voilà je crois que c'est tout pour primark donc voilà le matin j'ai fait ça comme achat et l'après midi donc je suis allé chez l'oeuf voilà avec celui-là j'ai tout emballé alors qu'est ce que j'ai pris j'ai pris des bombes de bain alors là j'ai pris un oeuf c'est 100 mètres partout donc j'ai pris une bombe de bain oeuf comme ça donc c'est un spécial pack apparemment je leur mets vite dans son les paillettes qui volent vous ne les voyez pas à la caméra voilà j'avais déjà pris chez l'oeuf c'était un bain moussant pailleté la vendeuse m'avait dit ça va vous faire plein de paillettes dans le bain et tout et et en fait finalement non je vous avais fait un haut le l'oeuf je vous le remettrai là c'était il y a un petit moment et du coup ça m'avait pas fait tant de paillettes que ça et comme le produit y était encore je dis bah voilà j'avais acheté ça on m'avait dit que ça ferait bien de paillettes et finalement non est ce que ça m'a dit non mais ça c'est que des paillettes vous allez voir machin donc on verra et puis si jamais c'est l'effet est vraiment joli je pense que je ferai un snap pour vous montrer mon snap c'est milune nounou comme on parie que cette chaîne en fait voilà donc n'hésitez pas à me suivre dessus et puis le jour où j'utilise je ferai un snap et on verra bien si réellement ça fait beaucoup de paillettes là il m'a dit vous allez avoir un bain mais vraiment tout pailleté mais bon on m'avait dit la même chose pour le truc et c'était pas vrai ensuite ça je crois que ça doit être l'échantillon ce que j'aime bien c'est là il nous donne toujours un échantillon de quelque chose et et c'est cool et en plus on peut choisir d'échantillon voilà j'ai mis des paillettes de partout voilà un petit échantillon c'est en fait un petit démaquillant voilà à tester j'ai mis des paillettes de partout ensuite j'ai racheté un nettoyant visage sous forme de savon donc un nettoyant visage au charbon voilà parce que j'ai bientôt fini le mien en fait à la base c'était pour racheter ça j'ai dit j'achète que ça voilà et quand je vais chez l'oeuf je ne veux pas que je fais que ce dont j'ai besoin donc je suis en train de le terminer pareil j'avais pris 100 grammes voilà il y a 100 grammes c'est 100 grammes minimum et je crois que ça coûte 9 euros 90 les 100 grammes quelque chose comme ça ça peut paraître cher mais moi j'avais mes 100 grammes là que j'avais ça fait plus d'un an que j'utilise en me lavant le visage une à deux fois par jour avec il a bien diminué mais je pense qu'il m'en reste encore j'ai une crampes j'arrête pas d'avoir des crampes en ce moment c'est horrible je peux plus ouvrir mon doigt là donc j'utilisais mon savon au charbon pour nettoyer le visage a bien bien diminué mais mais voilà quoi je pense que j'en ai encore un petit moment mais étant donné que voilà j'étais sur Lyon qu'il y a un magasin Lush je me suis dit je vais aller le racheter ça m'évitera de payer les frais de porc voilà du coup j'ai acheté alors pareil dans mon précédent haul Lush j'avais testé deux deux tentifrices vous savez vous savez je vous avais expliqué on dirait des petits comprimés vous mettez dans votre bouche vous croquez après vous mettez la brosse à dents et vous lavez les dents avec et ça mousse et celui là je ne l'ai jamais testé donc c'est au charbon aussi et apparemment c'est celui qui donnerait les dents les plus blanches donc voilà à tester et puis je vous en parlerai dans mes produits terminés j'ai aussi acheté une botte de carottes chez Lush donc voilà une botte de trois carottes et en fait vous passez une carotte enfin vous pouvez passer les trois mais elle m'a dit une par une vous remplissez à trois quarts votre bain normal et le dernier quart vous passez vous mettez la carotte sous le robinet si je vous mets devant la caméra sera peut-être mieux vous mettez la carotte sous le robinet comme ça et ça va vous faire de la mousse et colorer votre bain et enfin j'ai acheté une bombe de bain en trois vous avez une première partie comme ça vous avez au milieu une troisième enfin une deuxième et la troisième elle donc elle m'a dit ça peut vous faire trois bains voilà et enfin je suis allée chez H&M d'abord nous sommes passés c'est dans le sac H&M mais nous sommes passés chez Monocru j'ai acheté deux masques pour le visage donc celui ci est au café voilà donc il est censé être antioxydant et celui ci est à l'or voilà donc masque hydrogène poudre d'or pour une peau lumineuse donc je pense que quand j'aurai ce masque sur la figure je vous ferai des snaps aussi pour vous montrer c'était quand même 6 euros 50 le masque il me semble si je ne me trompe pas ensuite j'ai acheté un petit porte gel antibactérien pour les gels merci on dit qu'on m'attache à son sac voilà je trouve ça super pratique au lieu de chercher au fond de votre sac votre gel antibactérien vous l'avez vous l'accrochez sur votre sac vous avez votre gel antibactérien à portée de main donc c'est cool voilà et enfin chez Monoprix toujours j'ai acheté ceci que je voulais essayer depuis un petit moment donc en fait c'est un spray pour faire donc moi j'ai pris rose mais vous pouvez faire les cheveux de toutes les couleurs que vous voulez et ce qui est bien c'est que ça marche autant sur les cheveux blonds que sur les cheveux bruns voilà et enfin donc chez H&M j'ai acheté trois choses j'ai tout d'abord acheté une robe chemise en jean voilà j'en cherchais une désespérément l'année dernière enfin l'été dernier oui donc l'année dernière et je n'en trouvais pas j'en avais acheté une sur ebay pas cher mais du coup je l'ai porté deux fois les coutures commencent à se craquer et tout d'ailleurs vous me voyez enfin vous voyez juste le haut dans le hall maison du monde je crois je vous remettrai le lien ici donc voilà donc là j'en ai trouvé une qui a l'air d'être de meilleure qualité je l'ai payé quand même 30 euros 29,99 euros je trouve qu'elles sont chères les chemises chez H&M moi dans mon souvenir H&M c'était abordable enfin on va pas dire que c'est pas abordable comparé à d'autres magasins par exemple on est allé chez Kukai j'ai acheté j'ai acheté non j'ai pas acheté j'ai essayé un pull que j'ai trouvé trop beau qui coûtait 80 euros le pull quand même et j'étais avec ma cousine et une amie à moi et on me disait ah mais non ça fait mes mères et tout si jamais je trouve je trouve la photo du pull je vous l'insérerai dans la vidéo mais voilà moi je l'adorais je le trouvais trop beau si j'avais pas vu ma copine et ma cousine qui m'ont dit ah non c'est trop moche et tout je l'aurais acheté donc du coup comparé à certaines autres marques voilà ça reste encore abordable je veux dire 30 euros la chemise moi j'ai là enfin j'ai le souvenir d'une époque où H&M voilà j'y allais avec mon argent de poche et j'ai jamais eu 30 euros d'argent de poche quoi donc j'ai l'impression que ça a vachement augmenté les prix ensuite j'ai acheté une petite blouse voilà comme ceci donc avec des petits froufrous là voilà que j'ai payé 14,99 euros celle-ci donc elle est bleu ciel avec des petits points noir ou bleu marine voilà donc toute simple je l'ai trouvé très très mignonne voilà pour le printemps je pense que ça ira bien et enfin j'ai acheté une chemise qui fait un peu plus classe voilà comme ceci pareil que j'ai payé 29,99 euros voilà avec un petit col j'aime bien la petite bordure noire du coup à mettre avec un slim noir je pense que ça peut faire très très classe voilà au niveau des manches aussi c'est une petite bordure noire et la matière je sais pas trop ce que c'est on dirait un peu de la mousseline mais ouais j'ai eu un coup de coeur pour cette chemise c'est pas forcément mon style à la base voilà c'est un peu classique c'est pas forcément mon style à la base mais voilà j'ai eu un coup de coeur chez H&M j'ai essayé aussi et j'ai longuement longuement hésité à la prendre je l'ai essayé celle là je l'ai essayé je l'ai essayé je l'ai enlevé je l'ai remise je l'ai enlevé en fait je sais pas si vous vous souvenez dans c'est dans une boîte aux lettres je crois où je vous montre donc j'avais commandé sur le site chinois chain si ça se prononce bien comme ça j'avais commandé donc un pull avec une chemise qui était censée être plus longue que le pull une chemise blanche qui était censée être plus longue que le pull pour faire voilà un effet j'ai une chemise robe et un pull par dessus et en fait la chemise est de la même taille que le pull et du coup je me disais bah tiens je vais trouver une chemise voilà une chemise robe et en fait je l'ai essayé et ça faisait je sais pas par exemple celle-ci voilà ça fait robe elle était plus longue que celle-ci en fait celle-ci arrive à peu près à mi cuisse après ça dépend toujours de votre taille mais l'autre enfin ça faisait vraiment sac alors je l'ai mise je l'ai enlevé je l'ai mise je l'ai enlevé parce que je me disais oui mais comme c'est pour mettre un pull tout seul ça faisait moche ça faisait sac j'ai essayé le 40 parce que d'habitude je suis plus autour du 40 euros j'ai essayé le 38 ça faisait encore sac le 36 c'était plus court du coup mais ça faisait encore sac donc je sais pas j'ai hésité puis je me suis dit ah non c'est quand même 30 euros je la trouve pas géniale donc je l'ai pas prise donc voilà je suis toujours à la recherche d'une chemise longue mais pas kiffa là ça faisait vraiment je sais pas si vous voyez un peu vous savez les gens là qui sont dans le désert qui ont des grandes chemises enfin c'est pas des chemises c'est plus des des robes enfin je sais pas comment ça s'appelle mais bon je pense que vous voyez ce que je veux dire voilà c'est bien ample c'est bien voilà parce que c'est dans le désert quoi et ben j'avais l'impression que ça faisait un petit peu cet effet là sur moi alors j'ai j'ai hésité parce que je me suis oui mais c'est pour mettre un pull par dessus mais non je me suis dit pour 30 euros non donc voilà pour ce haul vêtements donc nous sommes en ce moment à l'heure où je tourne cette vidéo 952 sur la chaîne plus que 48 petits abonnements et on sera bon pour le concours des 1000 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à dire à vos amis de s'abonner à liker la vidéo à la partager moi sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao